Générique Bonjour et bienvenue dans Actu Inoff, l'émission qui incite ses invités à débattre de l'actualité sans prendre aucune pincette. Aujourd'hui, une émission spéciale emploi, orientation, formation en Ile-de-France pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Vous le savez, depuis quelques semaines, la majorité a basculé de la gauche vers la droite. Alors, la nouvelle équipe a-t-elle promis et prévu des choses pour les jeunes, pour les aider à mieux s'orienter, à mieux trouver du travail, à mieux se former ? Évidemment, c'est la grande question de cette émission. Et pour en débattre et pour y répondre à un panel d'invités prestigieux des experts en la matière, je vous demande, non pas d'applaudir puisqu'il n'y a personne sur ce plateau, mais d'accueillir sur ce plateau Alain Baot. Alain Baot, où vous êtes ? Donc, je suis président de l'association et directeur de CFA de la région Ile-de-France et directeur du CFA de la faculté des métiers de l'Essonne. Très bonne faculté. Très bonne faculté. À vos côtés, justement, une conseillère régionale apparentée UDI. Vous êtes Marianne Duranton. Tout à fait. Et je suis essonienne, donc c'est le hasard qui fait les choses. Mais je connais très bien la faculté des métiers puisque je fais partie du conseil d'administration de la faculté des métiers de l'Essonne. Et c'est vous qui allez nous indiquer les grandes lignes de cette nouvelle majorité. Je vais essayer. C'est vous qui allez reprendre la parole tout à l'heure en premier. En face de vous, Laetitia Venturi-Foche. Un titre absolument fabuleux que je vais lire avec attention. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale, responsable du service académique de l'inspection de l'apprentissage de l'académie de Paris. Excellent. Et vous êtes responsable, vous êtes coordinatrice. Absolument. À vos côtés, Sandrine Hervé. Et vous, vous êtes directrice des partenariats et des relations extérieures de Pôle emploi Ile-de-France. Tout à fait. Chers invités, merci d'être là. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant entrer dans le vif du débat avec, évidemment, une première partie consacrée à l'orientation. Je voulais, avant de passer au fameux jingle, vous rappeler quelques chiffres. En Ile-de-France et en France, il y a environ 500 000 lycéens. Autant d'étudiants, donc autant dire une masse de personnes qui peuvent prétendre à être bien orientées, bien formées et surtout trouver du travail. Il faut savoir qu'hélas, un certain nombre d'entre vous sortent du système scolaire. Donc, que faire pour ces gens-là ? Que faire pour les aider à mieux trouver du travail ou à mieux être formés ? Nous allons le savoir dans quelques instants. Sachez enfin qu'en Ile-de-France, il y a 70 000 chômeurs environ parmi les 18-25 ans. Donc, pour aider tous nos jeunes à mieux s'en sortir, à vous aider à mieux vous en sortir, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec un premier plateau consacré à l'orientation en Ile-de-France. Jingle ! Retour sur le plateau d'Actu INNOF, émission spéciale consacrée à l'orientation, à l'emploi, à la formation en Ile-de-France avec un panel d'invités experts. Donc, moi, je vais me tourner tout de suite vers Marianne Duranton. Vous êtes conseillère régionale UDI en Ile-de-France. La majorité a basculé de la gauche vers la droite. Vous êtes ici pour nous dire un petit peu ce que propose maintenant la région Ile-de-France en matière d'orientation pour les jeunes. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce qui a changé, vous venez de le dire, on a été élu en décembre 2015, donc moins, presque six mois, à peu près six mois. Donc, en six mois, on ne peut pas révolutionner les choses, on peut impulser un nouvel esprit, on peut impulser une nouvelle dynamique et surtout consulter les acteurs pour voir ce qu'il faut faire parce qu'en matière de formation, en matière d'enseignement, en matière d'apprentissage, le pire est de faire tout seul dans son coin. Il faut vraiment avoir une vision partenariale et une vision de discussion et de dialogue avec les acteurs. Donc, les acteurs qui sont invités aujourd'hui. Exactement, je vous en remercie. Alors, sur le sujet, vous avez parlé d'experts. Moi, je ne suis pas encore experte et je ne me revendique pas en tant que telle parce que j'apprends, j'apprends beaucoup des métiers de l'apprentissage, des métiers qui nous sont présentés. Et puis, plus largement, je découvre un monde qui est très vaste et très complexe. Par rapport à ce que vous disiez, je me permets de revenir sur les quelques chiffres que vous citiez en début d'émission. vous avez oublié un chiffre, quand même, qui est dommage, qui est le 80 000 apprentis en Ile-de-France. Vous avez parlé des étudiants, vous avez parlé de ceux qui décrochaient, vous avez parlé des lycéens, mais vous n'avez pas parlé des apprentis. Or, l'apprentissage est une des orientations qui est importante. Cher à M. M. Bao, qui a donc opiné du chef quand je lui ai dit ça et qui est importante. Et c'est important pourquoi, même dans ce débat sur l'orientation, parce que, comme on va aborder ce sujet dans les autres séquences de cette émission, je ne voudrais pas qu'on pense que l'apprentissage, c'est pour ceux qui ont décroché. L'apprentissage, ça doit être un choix. On disait, il y a eu des campagnes pro-apprentissage assez dynamiques qui ont dit que c'était la voie de l'excellence. Nous, on souhaite corriger, pas dire nécessairement la voie de l'excellence, mais la voie de la réussite. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'apprentissage, on a des taux de résultats qui sont des résultats tout à fait exceptionnels en matière de diplôme, et ensuite en matière de débouchés en emploi, qui sont tout à fait importants. Oui, parce que souvent un emploi est embauché dans la boîte qu'il a formée. Voilà, s'il a bien travaillé, s'il s'est bien matché avec son employeur, c'est des débouchés qui sont garantis. C'est aussi pour l'employeur une possibilité de former quelqu'un. Alors, en matière d'orientation, puisque c'était le sujet, je ne veux pas déflorer les autres sujets. Les nouveaux axes de réflexion et d'action. Alors, les nouveaux axes de réflexion et d'action, la région a voté lors de sa dernière séance, au mois de juin, a voté, donc il y a deux semaines, puisque la prochaine est la semaine prochaine, a voté sa compétence qui lui est donnée par la loi en termes de carte unique de formation. Donc, elle est maintenant, c'est elle qui va coordonner avec l'éducation nationale, avec les CFA, qui va coordonner la carte de formation avec les entreprises, avec les collectivités, pour essayer d'avoir un pilote, entre guillemets, qui soit quelqu'un qui coordonne les différentes actions, de façon à ce que tout le monde ne fonctionne pas dans son bassin d'emploi, dans son CFA, dans son lycée professionnel, dans son lycée, dans son... Voilà. On a une... C'est la loi qui nous a donné cette compétence, et on l'a prise, et on va l'assumer avec beaucoup de volonté. Compétence qui existait déjà, mais qui n'avait pas été assumée. Non, c'est que c'est à partir du 1er janvier 2017 que les régions sont compétentes. C'est dans le cadre des redéfinitions, des compétences, des régions, des départements, etc. Et donc, les régions... Maintenant, il y a un pilote dans l'avion. Donc, ça, c'est plutôt bien qu'il y ait quelqu'un qui coordonne sans diriger ses coordonnées. Bon, ça, c'est plutôt bien. Après, il faut qu'on travaille en bonne intelligence avec tout le monde. Alors, justement... Pour rebondir, justement, depuis le 1er janvier 2016, nous avons un recteur de région maintenant. Et ça, c'est aussi important. C'est effectivement une volonté de coordonner nos cartes de formation respectives par académie. C'est essayer de donner du sens, effectivement, et de prendre en considération aussi où sont les emplois, où sont identifiés les besoins des entreprises. Parce qu'effectivement, notre vocation première, c'est de former des jeunes pour qu'ils puissent insérer professionnellement. Et je me permets juste aussi de rappeler quelque chose. C'est pour aller dans le sens du propos qui vient d'être développé là, maintenant, tout de suite. C'est de dire que l'apprentissage fait partie de la voie initiale. Donc, c'est aussi très important. C'est effectivement prendre en considération le projet professionnel du jeune, pouvoir le positionner. Et en fonction de son appétence, en fonction, effectivement, de ce projet, on va lui proposer des modalités pédagogiques qui peuvent différer et qui peuvent correspondre à ses attentes. Et effectivement, l'apprentissage fait partie des options qui lui sont offertes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura deux personnes, côté région et côté éducation nationale, qui vont se coordonner pour piloter tout ça. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. L'idée, c'est de vraiment avoir une... Que la région soit centrale et qu'elle, entre guillemets, je mets des guillemets, elle incite, on va dire, tous les acteurs à travailler ensemble pour définir des formations pertinentes en fonction des métiers en tension, en fonction des besoins de formation, en fonction des bassins d'emploi. Parce que dans le nord de l'île de France, on n'a pas les mêmes besoins que dans le sud de l'île de France. Parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes préoccupations. Parce qu'on est amené à avoir des campus, ou le terme à la mode, clusters, qui sont spécialisés dans certains domaines, donc qui vont avoir des besoins de formation. aussi bien des formations apprentissage que des formations en université avec du plus, plus, plus. Et en université, vous avez aussi de l'apprentissage, puisque vous avez des contrats d'alternance, qui permettent justement d'avoir une mixité, d'avoir à la fois le label universitaire. L'université d'Evry, par exemple, fait des contrats d'alternance. Donc le label universitaire. Et en même temps, avoir un pied dans l'emploi, ce qui est très important aussi. Alors on va avancer là. Ah, vous vouliez rajouter quelque chose ? Juste peut-être pour ajouter, pour illustrer, effectivement, ce qui vient d'être dit, pour Pôle emploi, on s'engage dans cette démarche de promotion de l'apprentissage, également pour les demandeurs d'emploi. Et donc on aura, je pense, l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. Mais nous avons effectivement aussi un réseau, notamment par nos correspondants entreprises, qui sont pleinement engagés dans la démarche auprès de la région et des CFA. Alors les autres pistes qui sont mises en place depuis que Valérie Pécresse est arrivée à la région ? Alors on a un grand projet qui n'est pas encore sorti, d'accord ? Donc c'est pas, pour l'instant, c'est l'étape de projet. On a fait plusieurs délibérations, on a voté plusieurs délibérations qui préparent et qui annoncent ce projet. C'est un scoop ? Non, non, pas du tout. D'accord, dommage. C'est pas un scoop, c'est le service public de l'orientation. Donc le service public de l'orientation, ça va dans le sens de la coordination, c'est de dire, et on va mettre en place une plateforme, une plateforme sur laquelle on va recenser toutes les offres de formation qui existent aussi bien dans l'universitaire que dans les grandes écoles, que dans les CFA, que dans les lycées professionnels, vraiment tout ce qui peut exister. Et si un élève de terminale qui est en train de galérer, excusez-moi, sur APB pour savoir où est-ce qu'il va aller plus tard, il veut avoir un outil qui soit, j'ai des enfants qui passent leur bac, donc je connais APB. C'est du vécu. C'est du vécu. Qui se demande où est-ce qu'il va aller, il peut rentrer son profil et ce qu'il souhaite faire, et on va lui dire, en fonction d'où tu es, tu es géolocalisé, eh bien tu as telle structure qui peut correspondre à tes besoins, correspondre à tes attentes. Et donc c'est en se disant qu'il faut communiquer aujourd'hui avec les outils que les jeunes connaissent et qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que nous. Donc c'est une plateforme d'orientation sur Internet ? Voilà. Ça sera le service public... Comment ? SPRO. SPRO, oui, le service public régional de l'orientation. SPRO, retenez bien, SPRO. SPRO, on aura peut-être un nom plus... C'est affiché tel quel. Voilà, mais c'est affiché en tant que tel. Mais que ça, donc, ça ne sera pas la région toute seule dans son coin qui va le faire, elle le fait avec tout le monde. Pour justement, et puis c'est quelque chose collaboratif qui sera amené à s'enrichir. Moi, j'ai sollicité, et a priori, ça a été entendu, qu'on ait un panel de jeunes et de parents qui puissent tester l'outil pour voir si l'outil correspond à la fois aux jeunes de moins de 25 ans, mais aussi à la ménagère de moins de 50 ans. Et que ça soit accessible, parce que si ce n'est pas accessible, ce que nous, on a découvert en arrivant, c'est qu'il y avait énormément d'offres, aussi bien d'orientation, de formation, mais que tout ça était vraiment très... On avait des difficultés à trouver l'information. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir permettre... C'est la rassembler. La rassembler, déjà. Déjà, si on fait ça, on aura fait beaucoup, de sorte que le jeune sache vers où il peut s'orienter, comment il peut s'orienter, qui il peut contacter, quel est le profil, etc. Mais je ne veux pas me noter... Alain, vous aviez déjà, justement, noté qu'il fallait un petit peu renforcer tout cela ? Absolument. Donc, vous l'avez dit vous-même, en fait, l'apprentissage est très efficace en termes de taux de réussite aux examens, en termes d'insertion professionnelle, en fait, sauf qu'il souffre encore d'un déficit, un déficit d'image et un déficit, je dirais, d'orientation. Il est vrai qu'il est important de pouvoir travailler en amont sur l'information, puisque de la qualité de cette information, de son exhaustivité, dépendant de la pertinence des choix faits par les familles et les jeunes. Mais pas parler seulement des formations, mais parler aussi des métiers. Et comme vous le disiez, il est important de pouvoir articuler l'ensemble avec tous les acteurs, parce que, certes, les formations, c'est une chose, et en général, les CIO, les professeurs principaux dans les collèges savent parler plus aisément de formation, mais pas forcément des métiers, des métiers de leur débouché. Sur un territoire donné, il peut y avoir des métiers plus ou moins porteurs. Donc, quand on est dans le sud de l'île de France, ce n'est pas la même chose que dans l'est ou dans l'ouest ou le nord. Et donc, la valeur ajoutée qu'on peut attendre d'un service public régional d'orientation, c'est de pouvoir justement articuler tous ces éléments-là, de manière à pouvoir non seulement parler des formations qui y conduisent, mais surtout des métiers et des opportunités d'emploi liées à tel ou tel territoire, en fait. Et ça, ce sera un vrai plus ? Donc ça, ce sera un vrai plus, puisqu'on pourra communiquer de manière plus pertinente. J'imagine aussi qu'on pourra solliciter des professionnels pour parler de leur métier. Et ensuite, les CFA, les écoles, les établissements pourront aussi parler des formations qui conduisent à ces métiers. Laetitia ? Pour réagir, Madame la ministre de l'Éducation nationale, dans sa circulaire de rentrée, qui sera effective donc à la rentrée scolaire 2016, a émis le souhait qu'il y ait un réel rapprochement entre CFA, collège et lycée. Donc, c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui. Alors, je vais parler un peu de l'Académie de Paris, même si on parle au sens large de la région Île-de-France. Mais en tout cas, sur Paris, on met en œuvre déjà ça. À titre expérimental, on a monté un partenariat avec quelques métiers, effectivement, qui ont été détectés comme en tension. Et on a commencé à travailler avec certains collèges. Donc déjà, il y avait des jeunes qui étaient pressentis, qui avaient émis le souhait d'aller en apprentissage dans une poursuite d'études. et on les a mis en rapprochement avec certains CFA pour les accueillir, leur présenter les différentes formations possibles au sein des CFA. Et pour le coup, ça donne du sens, parce que le jeune travaille déjà en amont son orientation. Par ailleurs, pour compléter également cette volonté de communiquer sur les métiers, remondir sur ce que vous disiez, M. Baot, il y a le parcours à venir maintenant. C'est la réforme du collège. C'est dès le départ, à l'âge le plus précoce, on va dire, plus jeune. On essaye d'informer les jeunes, les jeunes adolescents, sur les possibles, de manière à ce qu'ils puissent mûrement se positionner et construire ce projet professionnel, personnel. À chaque fois, j'insiste bien sur cette notion-là, parce que ça me paraît essentiel. On ne peut pas imposer, effectivement, à un jeune, fais ceci, fais cela. Il faut qu'il puisse mûrement réfléchir. Et pour qu'il puisse réfléchir, il faut qu'il ait multiples propositions qui s'offrent à lui. Donc ça, c'est essentiel. Et on travaille en ce sens. Pour l'emploi, justement, que vous représentez, c'est rassurant comme discours, ça vous semble concret ? Moi, je suis ravie d'entendre ces éléments-là, puisque, en fait, je me faisais la réflexion suivante. En fait, la démarche faite pour des jeunes lycéens, c'est la même pour des demandeurs d'emploi. Ils ont besoin de quoi ? De ce partenariat. Je pense que là, du coup, on a les bases qui sont vraiment posées en disant, on parle finalement de quoi ? De la même chose. On est dans les mêmes démarches. On est dans une recherche de personnalisation de service, dans une recherche de démarche d'accompagner un projet professionnel. Je pense qu'on a pas mal de leviers. On vient de le dire tout à l'heure. On a pas mal d'outils. On a la volonté de travailler ensemble. Je pense qu'il faut donner de la visibilité à toutes ces personnes pour, effectivement, avoir accès à l'information, pouvoir illustrer les filières qui embauchent, les filières d'avenir, les filières qui peuvent, du coup, accueillir ces jeunes. Et il y en a. Les démarches entreprises, de pouvoir, comme ça, faire venir des personnes qui viennent présenter leur métier. Je pense qu'on est tous pleinement engagés dans cette même démarche. et ça motive et ça paye. Donc voilà, là, je me dis, on est vraiment très, très proches les uns et les autres dans l'approche commune. – Alors, justement, on va bientôt clore le chapitre orientation. Alain Mahou, je vous redonnerai la parole. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mises en place depuis que vous êtes arrivée ? – Non, mais je voulais rebondir sur ce que disait Sandrine. Voilà. – Sandrine Hervé, qui est directrice des partenariats et relations extérieures Pôle emploi Île-de-France. – On a souvent, et ça concourt à l'orientation, on a souvent une fausse image, notamment de l'apprentissage ou des métiers. Les jeunes ont une fausse image parce qu'il faut passer ton bac, il faut avoir ton bac, c'est ça qui est bien, c'est d'avoir ton bac. On doit avoir une classe d'âge à 90. Bon, vous voyez, ce n'est pas nécessairement ça. Bon, et je suis au conseil d'administration d'une mission locale. Donc, mission locale qui s'occupe des jeunes sur lesquels vous travaillez, qui est en lien avec Pôle emploi, en partenariat. Et ce que me disait la directrice de la mission locale, c'est qu'elle a fait des bus pour l'emploi, des bus de découverte des métiers. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend, elle a 15 jeunes qui sont en recherche d'emploi, d'insertion, donc c'est des jeunes en difficulté. Ils partent en bus, ils vont, par exemple, nous sommes en Essonne, visiter le centre Renault-Lardy, qui est un centre de construction automobile. Et donc, ils vont voir comment ça se passe. Et ensuite, ils vont voir comment, dans un CFA, comment on travaille. Et ils se rendent compte que ce n'est pas de la mécanique, ils ne sont pas dégueulasses, qu'ils font des trucs qui sont assez technologiques. Et ça change leur regard sur le métier. Ils se disent, mais ce n'est pas un métier manuel, le truc, les clichés que j'avais, c'est un métier. Et ça, ça me... C'est essentiel. C'est essentiel. Où est-ce qu'on le trouve, ce bus ? Eh bien, ce bus, on le trouve à la mission locale du Val d'Orge. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission, qui est la partie consacrée plus précisément à la formation. Alain Baot, ça va être votre tour de parler, parce que la formation, c'est quelque chose d'essentiel. Et vous, dans les CFA, vous préparez les jeunes à trouver un métier. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous incitez, il faut renforcer cet aspect-là de la formation. Absolument. Je crois que c'est la force de l'apprentissage, c'est de pouvoir à la fois allier une formation, j'allais dire, théorique, avec une expérience professionnelle en entreprise, en situation professionnelle, en fait. Et c'est la confrontation du réel dans l'entreprise avec la théorie dans le CFA qui participe de la construction des compétences parmi les jeunes. Donc, ils acquièrent par ce biais une expérience professionnelle. Et c'est ce qui fait la différence au moment de trouver un emploi, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle ils se sont formés ou ailleurs. Vous le rappeliez, on enregistre aujourd'hui à peu près un taux d'insertion de quasiment 7 jeunes sur 10, 7 mois après l'obtention de leur diplôme à l'issue d'une formation d'apprentissage. En même temps, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a trop peu d'apprentis en France, en effet. Quand on regarde les statistiques, les chiffres, les cohortes, en fait, d'une classe d'âge, les 16-25 ans, seulement 5% d'entre eux suivent une formation d'apprentissage. C'est trop peu, très peu et beaucoup trop. Enfin, beaucoup, bien insuffisant. Donc, il y a à travailler vraiment sur l'information, la qualité de l'information qui doit être la plus complète possible sur la réalité de l'apprentissage. Peut-être avec la région, justement. Alors, justement, nous en parlions avec la région, avec les acteurs et les centres de formation qui, évidemment, d'ailleurs, tous les ans, ouvrent leurs portes pour accueillir le public et parler des métiers. Ils invitent aussi, à cette occasion-là, des professionnels pour parler des métiers et des formations qui conduisent à ces métiers. Je le rappelle, la formation d'apprentissage aboutit… D'abord, ça permet de préparer des diplômes qui vont du CAP au Bac plus 5, en passant par toutes les palettes de métiers, les Bac pro, le BTS, les licences pro, les masters, etc. Mais pas seulement des diplômes à l'éducation nationale, du reste, c'est de plus en plus des titres professionnels du ministère du Travail, par exemple, ou des titres consulaires, et qui ont une pertinence parce qu'ils ont été définis pour répondre à un besoin, à une demande économique, en fait. Donc, c'est bien… Fait-vous bien insister sur la dimension diplômante, certifiante, en fait, de la formation d'apprentissage. On est bien dans la formation initiale, c'est ce qui fait aussi la force, parce que ça confère aussi une garantie en termes d'enseignement, de culture générale, de savoirs généraux, parce qu'on prépare aussi des futurs citoyens pour l'apprentissage. Ce sont aussi, évidemment, des professionnels, mais pour lesquels on veut qu'ils soient dotés, je dirais, de bagages suffisants, du culturel suffisant, pour exercer leur citoyenneté pleine et entière, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que la région nouvellement nommée a prévu pour la formation des jeunes en Ile-de-France ? La réponse, tout de suite, avec nos invités, est tout d'abord un jingle. Alors, Alain Baot a posé un petit peu le cadre de la formation, de l'apprentissage. Je reviens vers vous, Marianne Duranton. Vous êtes conseillère régionale UDI en Ile-de-France. Depuis que vous êtes arrivé, quelles sont un peu les pistes, un peu comme vous les avez explorées pour l'orientation, en matière de formation pour les jeunes ? Alors, dans les pistes, il y a ce que je vous ai énoncé précédemment, c'est-à-dire la carte unique de formation, déjà. Il y a l'action qui a été… Parce qu'on est… L'orientation, la formation, on est vraiment dans des frontières… Ah, c'est un peu la même chose, mais on va explorer un peu plus. Il y a l'action qui a été lancée par Valérie Pécresse, qui est 100 000 stages pour les jeunes. C'est de dire quoi ? Et là, on a vraiment une… Comment dire ? Une position, la région qui peut être prescriptrice. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on conventionne avec plein d'organismes qu'on subventionne pour des actions, des associations, des structures, etc. Et on leur dit, ok, on veut bien… On va vous subventionner, mais en retour, vous allez prendre un stagiaire, deux stagiaires, trois stagiaires en fonction de la hauteur de la subvention et de la capacité de la structure à prendre en charge des stagiaires. Alors, ce n'est pas des stages longs, ce n'est pas… Ce sont des stages pour des lycéens de un mois, deux mois, mais c'est pour permettre aux lycéens de savoir ce qu'il a envie de faire. Comme ça, il va aller dans une entreprise… Donc ça, c'est 100 000 stages pour 100 000 lycéens ? Voilà, 100 000 stages pour 100 000 lycéens. Pas nécessairement la même année, puisque vous avez donné les statistiques, mais c'est se dire qu'on a la capacité, parce que tous les lycéens n'ont pas papa, maman ou des réseaux pour trouver un stage. Et donc, c'est de dire aux jeunes, si vous voulez savoir ce que vous voulez avoir comme métier, si vous voulez savoir quelle formation suivre, eh bien déjà, rentrez dans l'entreprise et voyez ce qu'il y a dans l'entreprise. Ensuite, c'est d'adapter la formation, et ça, on va le lancer dès la rentrée à des métiers sous tension. Des métiers dans lesquels on sait qu'il y a des besoins, on sait qu'il y a des demandes et sur lesquels on n'a pas aujourd'hui une offre suffisante. Je vais vous donner deux exemples… Sous tension, qui recrutent. Qui recrutent et qui sont en manque. Qui sont en manque. Et par exemple, il y a deux exemples très simples. Là, on va former à la rentrée 5 000 jeunes à l'anglais d'accueil. L'anglais d'accueil, on est dans une région touristique, on est dans une région où on accueille beaucoup de touristes et les Français ne sont pas nécessairement les mieux réputés pour leur capacité linguistique. Et en anglais d'accueil, qui est un anglais très simple, on n'a pas toujours les personnes ressources. Et en tout cas, on va lancer une formation et ça, ça va se faire dès la rentrée 2016. Autre appel à projet qu'on a lancé, c'est sur les métiers numériques. On sait que ce sont les métiers de demain et qu'on ne forme pas comme ça du jour au lendemain quelqu'un. Il faut un an, deux ans, trois ans, plus. Et donc, on va essayer de pouvoir, et je crois qu'il y a des appels à projet qui ont été lancés, pour que justement des CFA puissent se positionner. Et puis ensuite, on essaie aussi de voir ce qui marche, qui n'est pas nécessairement sous forme de CFA, et savoir comment on peut s'adapter. Alors ça, c'est un peu, comment dire, on est dans la dentelle pour l'instant, on regarde, mais on voit comment on peut s'adapter et comment proposer des conventionnements qui soient diplômants, pour permettre justement à quelqu'un qui choisit une formation de pouvoir avoir à la fois la formation, mais le diplôme qui lui permette de, s'il veut évoluer par la suite, parce que c'est fini le temps où on rentrait dans une entreprise et on en ressortait la retraite. Maintenant, il va falloir savoir faire 15 métiers différents dans sa vie. Et savoir justement, donc les diplômes sont importants, il n'y a pas que le travail en lui-même, il y a aussi les diplômes. Et donc, pouvoir conventionner avec des structures, alors par exemple, on est allé voir quelque chose qui était très intéressant avec Jérôme Chartier, on est allé voir l'école du cinéma. – De Luc Besson. – De Luc Besson. – Dans le 93. – Voilà, dans le 93. Et c'est à la cité du cinéma. Et donc là, ils ont tous des diplômes en sortie, parce que, quoi, des diplômes débouchés, parce que c'est quand même très réputé. C'est très demandé. Ils ne font pas de pub. Ils ne font vraiment pas de pub. Et ça marche vraiment très, très bien. Et donc, eux, il y a peut-être une convention. Et puis aussi, peut-être trouver… Mais alors là, il faut qu'on trouve les dispositifs et on aura besoin de tout le monde pour le faire. Il y a des structures qui font… Par exemple, on a rencontré la semaine dernière, on est allé au Racing Club, qui a une école de rugby, et qui, eux, en fait, prennent des jeunes qui vont former au rugby. Donc, la formation initiale, c'est le rugby. Mais le jeune, il faut qu'il ait un parcours. Il ne va pas être que rugbyman. Il faut qu'il ait… Alors, il peut être cuisinier, comme il peut être Bac plus, 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 plus. Ils ont des partenariats avec Dauphine, etc. Donc, savoir comment on peut aider ces structures-là pour les soutenir, pour permettre, justement, peut-être de faire un nouveau modèle, qui soit un CFA hors les murs, mais dans la personne, je ne sais pas, un truc un peu… C'est faisable. C'est faisable. Mais il faut qu'on réfléchisse sur des dispositifs comme ça. On n'est là que depuis six mois, donc on est en train de réfléchir sur ces sujets-là. Justement, du côté de Pôle emploi, vous bougez, vous, de votre côté, ou vous écoutez ce qui se passe du côté de la région, comment ça se passe au regard des jeunes ? Aux côtés de la région. Je vous disais tout à l'heure, on met en place, et on s'engage donc sur l'apprentissage, on met en place un réseau de référents auprès de chaque CFA. Donc, concrètement, il y a déjà, ça a commencé, un conseiller en face de chaque centre de CFA, avec deux visées. La visée de faire un meilleur sourcing, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mieux préparer, faire connaître les métiers, mieux préparer les jeunes à cette voie de l'apprentissage, auprès des CFA. On partage mieux la carte des CFA, en partageant mieux les métiers, mais également faire le lien à la sortie de l'apprentissage vers le monde de l'entreprise, le placement, puisque une de nos missions, c'est aussi ça. Donc, pouvoir placer les jeunes durablement en entreprise, avec cet œil aussi vigilant avec la région, de se dire, les métiers évoluent, il faut qu'on anticipe, on n'aura pas un métier unique toute sa vie, et donc construire des parcours. On l'a dit, je pense que ça, c'est aussi primordial, construire des parcours ensemble pour ces demandeurs d'emploi. – Alors, Laetitia, il y a quand même un regret de votre côté, j'imagine, c'est de vous dire que peut-être on n'est pas encore assez fort sur la mixité et la répartition des lycées d'excellence, des CFA. Il y a beaucoup de choses qui se sont à Paris, un peu moins dans les départements. Comment est-ce qu'on peut arriver à uniformiser et améliorer un peu cette mixité, cet accès à tous et à toutes ? – Écoutez, moi, je crois que de toute façon, c'est compliqué. On essaye de mettre effectivement en œuvre tout un tas de dispositifs pour faire qu'il y ait des mixités publiques, des mixités de parcours. Donc ça, on y croit beaucoup. On a des dispositifs très intéressants, notamment pour endiguer quelques difficultés, notamment sur des signatures de contrats à 3 ans sur le Bec Pro. Donc on essaye de faire, par exemple, d'offrir à un jeune la possibilité de faire une première partie de son cursus en temps plein, scolaire, et la possibilité ensuite de continuer en apprentissage. Donc ça, ça peut être… – Sans mélanger les deux, mais l'un après l'autre. – Tout à fait. Il est vrai qu'on va essayer de… Bon, les passerelles existent de fait depuis fort longtemps. Maintenant, elles ne sont peut-être pas exploitées… On pourrait davantage creuser les choses, me semble-t-il. Donc voilà, ça, ce sont des idées intéressantes qui permettent justement une mixité publique, une mixité de différents horizons de personnes qui est intéressante. Après, les inégalités, Paris, on a quand même une offre de formation qui est très concentrée au niveau universitaire. donc ça répond aussi à la population actuelle qui y réside. Les métiers infrabac ne sont peut-être pas autant développés que sur d'autres régions. Donc c'est aussi le bassin d'emploi et c'est aussi l'installation des… Enfin, le tissu économique présent qui va, je dirais, conditionner l'offre de formation. Donc… Mais il y a peut-être moyen d'aller plus loin encore. Bien sûr. C'est un enjeu. Dans le moyen d'aller plus loin, je pense qu'il faut vraiment donner aux jeunes la possibilité de s'orienter et de se former comme ils le souhaitent. Et comme ils sentent que ça va lui correspondre. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'est personnel. J'ai ma fille qui est en première là et qui, il y a deux ans, qui était en lycée en seconde, me dit, je veux faire ST2A, donc passer en filière technologique. En me disant, tu ne vas pas aimer… Je lui dis, écoute, si c'est ton choix, pourquoi pas ? Voilà, maintenant, tu te donnes les moyens de le faire. Avoir un enfant qui part tous les matins parce qu'elle est sur Paris. J'habite en Essonne parce qu'on n'a pas trouvé en Essonne ce qu'il fallait. Donc, elle est sur Paris qui part tous les matins avec le sourire comme ça, qui revient, qui est en mode projet en permanence, qui se donne à fond dans ses études parce que ça lui plaît, c'est juste génial. Et je pense que chaque parent doit se dire, c'est ça que je veux pour mon enfant. Mais tous les enfants ne sont pas capables de savoir ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut travailler en amont. C'est pour ça qu'il faut travailler sur leur projet professionnel, en amont. Et puis, sur casser un peu les idées reçues, les préjugés. Parce que quand elle est… Moi, je les écoute, les jeunes. Bon, voilà. Quand elle est dans ce truc-là où on est tous très fiers de ce qu'elle fait, elle me dit, ouais, de toute façon, je sais que vous trouvez que c'est de la… Bon, je dis non, ce n'est pas du tout ça. Tu vas faire quelque chose qui va te plaire, dans lequel tu vas avoir des diplômes, dans lequel tu vas construire ta vie. Et c'est formidable. Donc, il ne faut pas… Parce qu'on est toujours dans cette filière généraliste. Donc, nous, ce qu'on veut… C'était un exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a plein de possibilités. Alors, je sais qu'à la faculté des métiers, par exemple, ils ont développé une année avant la possibilité préparatoire à l'apprentissage. où, justement, des jeunes qui ont 15 ans viennent et ils testent un peu tout pour savoir quel est leur… En quoi ils seront bien. Il y a aussi des possibilités, comme vous le disiez, de passer de la filière générale à la filière professionnelle, filière professionnelle retournée dans le général, avoir des CFA. Moi, j'ai sur mon… En Essonne, j'ai visité le lycée Monge qui est un lycée professionnel mais qui a un CFA chez lui aussi, qui est le CFA hors les murs. Donc, c'est être capable d'avoir des palettes différentes. Donc, plus de souplesse, moins de préjugés. Exactement. On est allé au Garac. On en parlait tout à l'heure. Le Garac, c'est à Colombe. Oui, dans le 95. C'est dans le 95. Je ne sais plus si c'est Colombe ou Bois-Colombe, qui est une structure qui est spécialisée dans les métiers de l'automobile. et ils font du lycée professionnel, du CFA, du CFA+++. Ils ont en plus un internat sur place qui est formidable parce que ça permet d'éviter que le jeune ne sache pas où habiter parce qu'il est justement ce que vous disiez, le problème, qu'il n'est pas sur son territoire. Donc, voilà, il faut être capable de faire ça et optimiser. On a des lycées qui sont des lycées en bon état en général qui sont des lycées qui n'accueillent que 136 jours par an puisque c'est les… Donc, optimiser. pour un objectif aussi qui est celui dans lequel la région est rentrée qui est le plan 500 000 emplois. Alors, justement, l'emploi, c'est la troisième partie de l'émission. Il y aura la formation. Et un dernier point, désolé, dans ce qu'on a fait aussi, pour valoriser la formation professionnelle, on a créé 135 postes de développeurs de l'apprentissage qui sont des gens qui vont faire la promotion de l'apprentissage, qui vont aller justement expliquer, être en partenariat avec tout le monde pour dire, voilà, l'apprentissage… Et ça, ça plaît à un là-bas où ? Ça te plaît beaucoup parce que l'apprentissage, ça relève de la formation professionnelle à l'effet. Il est vrai qu'il existe plusieurs dispositifs pour s'initier ou découvrir l'apprentissage parce qu'il ne faut pas raisonner en étant enfermé dans une voie. Il existe des passerelles à l'effet, à la faculté des métiers de l'Essonne, à l'effet, on propose des classes préparatoires, on propose aussi, alors, ce n'est pas que la faculté des métiers qui fait ça, d'autres CFA le font, des stages, des mini-stages de découverte de l'apprentissage et des métiers ouvert à des collégiens par exemple ou des lycéens ce qui permet de tester de manière active en fait le métier, les formations qu'il conduit dans les ateliers, dans nos plateaux techniques en fait et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit cette capacité à pouvoir tester avant de s'enfermer et surtout pas à s'enfermer d'ailleurs d'emprunter une voie mais avec le droit de pouvoir en changer. Ça c'est très important. Et après on passe à l'emploi. Oui. Il y a un très beau dispositif quand même qui mérite d'être souligné c'est les DIMA dispositif d'initiation au métier et de l'alternance qui sont également un dispositif formidable qui permet aux jeunes de se chercher et de trouver sa voie donc il est toujours sous effectivement un rattachement scolaire puisque c'est offert aux jeunes qui n'ont pas terminé leur cycle de collège donc ils vont en CFA ils découvrent donc des métiers des courants professionnels des métiers ils se documentent ils s'exercent ils se frottent réellement au terrain et puis in fine ils se positionnent donc soit effectivement ils sont dans le CFA dans lequel ils ont effectué ce DIMA ou alors on leur permet d'accéder au bon CFA pour préparer le bon diplôme et ça c'est quand même intéressant comme dispositif. on peut déplorer que les DIMA soient en chute libre en termes d'effectifs parce que les conditions pour accéder au DIMA se sont un peu durcies et même beaucoup durcies si je puis dire. je pense qu'il y aura des pratiques harmonisées là je me permets de sortir un peu de ma posture parisienne je pense que très certainement il y aura des pratiques harmonisées en tout cas il y a une réflexion commune. Après juste un outil auquel je pense pour des demandeurs d'emploi qui peut aussi être mobilisé auquel on ne pense pas peut-être spontanément c'est l'immersion au milieu professionnel pour découvrir des métiers franchement utiliser cet outil là il n'y a rien de mieux pour venir découvrir en réel dans une entreprise la réalité d'un métier et son exercice. Je n'en tiens pas à plus. Donc ça veut dire que les étudiants les jeunes seront bien orientés bien formés vont-ils trouver un emploi grâce à tous ces dispositifs ? Nous allons le savoir dans cette troisième partie de l'émission consacrée à l'emploi des jeunes en Ile-de-France. Jingle ! Retour sur le plateau d'Actu In Off pour une émission spéciale consacrée à l'emploi à l'orientation et à la formation des jeunes en Ile-de-France. Avec la nouvelle majorité vous le savez beaucoup de choses ont changé ou vont changer. J'ai donc l'honneur de recevoir sur ce plateau Marianne Duranton qui est conseillère régionale Ile-de-France apparentée UDI. Pas apparentée. Vous êtes complètement UDI. J'aimais bien le mot apparentée et autour de vous vous avez donc Alain Baot qui s'occupe des CFA je résume un petit peu vous Laetitia c'est plutôt la partie éducation nationale. Oui alors je rappelle juste que c'est le contrôle pédagogique des formations pour bien comprendre le rôle et la mission d'éducation nationale au regard de cette problématique de l'apprentissage. Vous faites bien de le souligner en tant que coordinatrice tout à fait. Et à vos côtés Sandrine Hervé qui est Pôle emploi Ile-de-France. J'exagère un peu je résume un peu mais vous aurez vos petits noms en dessous. Donc la région vient de changer de majorité qu'avez-vous prévu pour l'emploi des jeunes qui vont déboucher qui vont arriver sur le marché du travail après une bonne orientation et une bonne formation. Alors après une bonne orientation et une bonne formation normalement il n'y a plus de soucis sauf que il faut quoi ? Il faut de l'emploi. D'accord ? Donc notre premier vice-président qui est Jérôme Chartier c'est pas neutre et vice-président chargé du développement économique de l'emploi et de la formation professionnelle parce qu'il n'y a pas d'emploi sans formation professionnelle et il n'y a pas d'emploi sans développement économique. Donc c'est un tout c'est une cohérence et c'est ce qu'on essaie d'impulser depuis six mois le bilan de ces six mois. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors pour ça on a mis en place on a essayé de simplifier tout ce qui existe d'accord ? De dire voilà il y a plein d'aides on est allé à la rencontre des entreprises on est allé et donc ils nous ont dit oui mais alors quelles sont les aides que vous pouvez nous accorder ? Bon et en fait les aides il y en a plein donc on a essayé de dire on va essayer de simplifier les aides et faire quatre blocs d'accord ? Alors je ne les connais pas par cœur je suis désolée Alors il y a emploi tremplin ? C'est les emplois en général d'accord ? C'est pour les entreprises là c'est en développement économique je suis plutôt sur les développements économiques donc sur le développement économique il y a InnovUp c'est pour aider les créations d'entreprises Il y a PMUp ? Il y a PMUp c'est pour les entreprises non c'est pas les créateurs c'est pour les entreprises et il y a TPUp TPUp c'est pour les toutes petites entreprises et le troisième ça doit être peut-être start-up ou quelque chose comme ça voilà Ou BigUp ? Non non c'est dans le Up donc ça je n'ai pas révisé ma leçon Plus d'informations sur www.régionildefrance.fr Voilà vous trouverez tout ça et donc l'idée c'est de dire aider les entreprises aider les projets pour que le développement économique se fasse et qu'on puisse adapter et qu'il y ait une offre d'emploi alors je le disais tout à l'heure pour aider l'emploi des jeunes on est aussi sur on a identifié les emplois en tension et ceux sur lesquels on devait faire une formation c'est le cercle vertueux une bonne orientation une bonne formation pour un emploi donc le problème c'est qu'il ne faut pas prendre nécessairement au départ en se disant c'est ça que je veux faire il faut regarder où sont les emplois et il faut décliner dans ce sens là donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite faire et ce sont les orientations qu'on se donne là dessus dans les nouvelles compétences de la région vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle la loi NOTRe la loi NOTRe répartit les compétences de la région et quoi les compétences décollectivités et la région devient pilote en matière de développement économique et donc nous sommes en train d'élaborer notre schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation donc c'est et donc ce schéma régional d'innovation et d'internationalisation c'est une ça permet justement de répartir les les compétences entre les départements les intercommunalités la région sachant que normalement les pilotes c'est la région et les intercos c'est du je suis désolée c'est un peu technique c'est un peu technique et de faire de voir en sorte de voir comment se développe l'emploi de soutenir des actions qui sont créatrices d'emplois pour que justement des jeunes et des moins jeunes puissent y aller et puis de rentrer en plein dans le dispositif dans lequel le gouvernement a demandé qu'on s'associe dans lequel on s'est associé avec beaucoup d'enthousiasme qui est le plan de 500 000 emplois et pour ça c'est avec Pôle emploi c'est pour permettre des formations à des demandeurs d'emploi puisque vous citiez les chiffres tout à l'heure l'île de France et pas que des jeunes il y a des jeunes et des moins jeunes donc justement Sandrine Hervé quel est ce dispositif ? Nous sommes engagées sur ce plan de formation prioritaire pour l'emploi donc 500 000 formations prioritaires donc basées sur un diagnostic fait sur les territoires en termes de besoin besoin de recrutement et donc vous parliez de cercle vertueux c'est ça c'est qu'en fonction de besoins identifiés des programmes de formation ont été mis en place des coordinations se font avec les achats conseils régionaux et c'est ça qui va nous permettre in fine de pouvoir placer les demandeurs d'emploi sur le territoire Laëtitia Venturi-Foche du côté de l'éducation nationale qu'est-ce que vous attendez de la région en termes d'accompagnement des jeunes vers l'emploi ? Est-ce que vous sentez que les choses bougent ? Est-ce que... Écoutez là brûle pour point oui les choses elles bougent il faut laisser justement ce comment dire le décor se planter voir quels sont les comment dire les liens les rapprochements possibles qu'on peut essayer de mettre en oeuvre ensemble moi j'insisterai juste sur des programmes des modules d'entrepreneuriat qui sont distillés dans certaines formations notamment les formations de l'artisanat sur des BP des brevets professionnels métiers de la boulangerie où là effectivement on instille cette dimension de gestion pour permettre à ces futurs jeunes de prendre reprendre des affaires donc créer sa propre entreprise donc son propre emploi parce qu'on remarque que bien souvent des affaires artisanales sont malheureusement laissées sans repreneur parce que sans successeur parce qu'effectivement soit les jeunes sont effrayés de par le nombre d'heures à effectuer les formalités administratives que cela demande donc voilà le fait d'instiller déjà sur un niveau quand même un peu conséquent là on est sur du niveau 4 donc un niveau bac le jeune a acquis l'expérience et la dextérité du geste professionnel au cours de son cursus vraiment de niveau 5 c'est à dire son CAP il monte en gamme mais assez tôt quand même tout à fait mais il monte en gamme et pour autant le BP il permet d'approfondir sa dextérité au niveau du geste professionnel mais en même temps de compléter sa formation par des outils de gestion qui lui sont absolument nécessaires s'il souhaite se projeter sur une dynamique professionnelle insérante après Justement Alain Baos ça va être un peu le mot de la fin on s'approche de la fin de l'émission vous vous attendez quoi précisément de la région parce que j'insiste vous êtes vraiment sur le secteur de l'apprentissage il y a encore des choses à faire quelles sont les priorités les urgences dans les semaines à venir il y a des urgences à gérer bien sûr mais ce que l'on peut dire c'est qu'au niveau des CFA en général nous nous sommes très réactifs et on répond à la demande économique d'un territoire donné alors il est vrai qu'aujourd'hui nous répondons beaucoup de CFA répondent aux appels d'offres proposés par la région au Pôle emploi dans le domaine de la formation professionnelle pour des demandeurs d'emploi en formation initiale puisque nous sommes en connexion en prise directe avec les entreprises on répond aussi à la demande économique il faut savoir que qui dit apprentissage dit contre apprentissage si on propose des formations il n'y a pas une demande économique on ne peut pas tout simplement dispenser la formation puisqu'elle n'aurait pas de sens cette formation là vous avez quand même une inquiétude c'est que le nombre d'apprentis baisse alors le nombre d'apprentis a baissé il faut savoir que le nombre d'apprentis a baissé ces trois dernières années donc il faut rebooster tout ça il faut rebooster l'apprentissage il faut rassurer les acteurs retrouver une stabilité en termes de paysage juridique et réglementaire puisque ça a pas mal bougé aider les entreprises aider les entreprises et encourager les entreprises à prendre des apprentis bien sûr et puis et puis aussi accompagner les jeunes en fait et les familles dans l'orientation l'information puisqu'on l'a dit c'est vraiment une formule très efficace en termes d'insertion en termes de réussite aux examens l'apprentissage c'est quand même vraiment alors c'est peut-être pas la panacée mais en tout cas c'est un dispositif qui fonctionne très très bien et qui hélas aujourd'hui est sous-utilisé donc Marie-Anne Duranton là vous allez peut-être aussi booster votre action du côté de l'apprentissage je ne sais pas on va la booster on la booste on la booste très fort c'est une grande ambition de Valérie Pécresse aujourd'hui on le disait 80 000 apprentis aujourd'hui l'ambition c'est d'ici 2020 d'être à 100 000 donc 20 000 de plus par an 80 000 par an donc 100 000 par an donc ça c'est une grande ambition c'est retrouver un peu les comment dire les retards qu'on a eu ces dernières années malheureusement pour ça c'est communiquer c'est des grandes campagnes de communication c'est des campagnes de sensibilisation des différents acteurs c'est des campagnes d'écoute des CFA et je pense que la région dans sa nouvelle dynamique essaie de retrouver de trouver un vrai dialogue avec les CFA c'est-à-dire faire confiance à ceux qui connaissent faire confiance aux acteurs ne pas être ne pas avoir un tropisme parisien et de la rue Barbé-de-Jouy d'ailleurs on est bientôt plus rue Barbé-de-Jouy donc il va falloir que le tropisme il soit ailleurs et dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire ne pas être incantatoire mais écouter les territoires écouter les acteurs écouter les professionnels et les demandeurs et avoir une souplesse c'est-à-dire ne pas avoir une vérité absolue ne pas se dire c'est ça qu'il faut faire et je n'en démordrai pas c'est être capable de dire ben ça a marché oui mais peut-être pas complètement il faut peut-être réajuster un petit peu puis ça ça marche ça ça marche pas moi vous savez dans une vie antérieure je travaillais avec Martin Hirsch on avait fait le service civique le service civique on avait fait le livre vert de la jeunesse et c'est ce qu'on nous disait on nous disait soyez souples parce que la vérité d'un jour n'est pas nécessairement celle le marché de l'emploi bouge les choses bougent beaucoup et il faut être en capacité de répondre et je dirais pour conclure de mon côté qu'il faut une grande ambition pour les jeunes une grande ambition pour la formation pour l'enseignement supérieur une grande ambition mais beaucoup de modestie voilà donc beaucoup de modestie mais de l'information c'est pour ça que MCE et demain sont là n'hésitez pas à revenir sur ce plateau je vous rappelle votre engagement 100 000 apprentis d'ici à 2020 je vous réinviterai pour vérifier je vous remercie d'être revenu sur ce plateau merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission je pense notamment à Eva Fleury et à Alain Martin du Cerfale merci à toutes et à tous à la réalisation Anthony Manassero à la script Anne Lacroix au maquillage Héloïse Bonchablon et tous ceux qui sont derrière les caméras je les salue et je vous dis merci et à bientôt pour un prochain Actu Inoff merci au revoir et à bientôt pour un prochain actuel et à bientôt pour un prochain actuel – Sous-titrage FR 2021